Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fannikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Dialogue. Le club Ararat TV Dialogue, le nouveau lieu d'expression et de liberté des protagonistes de la communauté franco-arménienne. Ces mêmes protagonistes qui vont commenter pour vous l'actualité liée à l'Arménie. Voici les quatre invités du club Ararat TV Dialogue. Elle a créé sa première entreprise à 25 ans. Elle s'oriente ensuite vers le conseil en organisation d'entreprise. Notre première invitée est adjoint au maire des 11 et 12e arrondissements de Marseille, déléguée à l'aménagement urbain. Elle nous fait le plaisir de rejoindre le club Ararat TV Dialogue. Marie-Claude Sartissian, bonjour. Bonjour à tous. Notre second invitée organise chaque année le célèbre Foneton pour l'Arménie. Il est président régional du Fonds arménien de France, administrateur de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne, membre du Conseil d'administration d'Espoir pour l'Arménie, membre du Conseil d'administration de la Fondation Kachadourien, membre du Conseil d'administration du CCAF. Il a rénové le notariat et fait procéder à son adhésion à l'Union Internationale du Notariat Latin. juriste du comité régional de la Fondation de France. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Lévan Jolakian. Bonjour. Bonjour. Notre troisième invité a participé pratiquement à toutes les commémorations du 95e anniversaire du génocide 2010. Ancien président du CCAF Provence, il est aujourd'hui secrétaire de l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année et qui prépare sa grande soirée anniversaire qui se déroulera le 26 juin au Palais du Faro avec Michel Legrand, Jacques Donabédian. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bâtir des ponts, pas des murs. Notre spécialiste en géopolitique nous dit qu'il faut différencier l'émotion du génocide et la réalité du dialogue. Le quatrième et dernier invité du club Ararab TV Dialogue est celui qui nous aide à mieux saisir les subtilités et toute la complexité des relations entre l'Arménie et la Turquie. Président d'honneur du club de la presse Provence-Alpes, M. Jean Kayan, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire de ce numéro spécial, 95e anniversaire du génocide, un tabou tombe en Turquie. Alors que l'on vient d'annoncer le gel de la ratification des protocoles arméno-turcs, l'intelligentsia commémore pour la première fois le génocide arménien en plein cœur d'Istanbul. Comment se sont déroulées les commémorations dans la capitale française ? Dans cette édition, vous écouterez le reportage de Jean Équian. Jean Équian qui était sur place, sous l'arc de triomphe. Il nous dira que Charles Aznavour a rejoint pour la première fois officiellement le cortège parisien. Les Turcs dansent le tango, dit Charles Aznavour. Le tango, ça se danse à deux. Il serait temps que les Turcs apprennent à danser le vrai tango. Vous entendrez Charles Aznavour dans quelques instants. Marseille n'oublie pas, comme l'annoncent les deux immenses calicots qui ornent désormais la mairie et qui ont été dévoilés par Jean-Claude Golin la veille du 24 avril. Alors que la loi pénalisant le négationnisme attend d'être débattue au Sénat, comment se sont déroulées les commémorations à Marseille ? C'est ce que nous demanderons dans un instant à nos invités. 24 avril 2010, sur la rive asiatique d'Istanbul, les voyageurs qui descendent du train n'en croient pas leurs yeux. A l'endroit même où partit le premier convoi des déportés arméniens, plaques de Taksim, le cœur névralgique d'Istanbul, les badauds ont droit à une leçon d'histoire qu'ils n'ont pourtant jamais lus dans leur manuel scolaire. Des photos de victimes arméniennes dans les mains, ces dizaines de Turcs ont commémoré le 95e anniversaire du génocide arménien commis par les Turcs ottomans. Pour la première fois de son histoire, la population turque rend hommage au massacre de 1915-1917, brisant ainsi un tabou. A Istanbul, plusieurs rassemblements ont eu lieu. La plus importante se déroulait place Taksim, en plein centre-ville. En tant que citoyen turc, je suis très attristé par ce qui est arrivé aux Arméniens sur notre sol. Je veux partager avec eux ma peine. J'aimerais m'excuser auprès d'eux. Une étape supplémentaire dans le long travail de reconnaissance du génocide engagé par une partie de la société civile turque. Jean Kayan, près d'un siècle après, c'est la première fois que des manifestations défient sur la voie publique le négationnisme de l'état turc. Oui, ne croyez pas que c'est une obsession, mais une fois de plus, je vais être obligé de vous parler de ma connaissance de la Turquie à travers la personnalité de Randink. Et que, quand il a créé son journal à Gauss, sa finalité pour lui, c'était de dire, tôt ou tard, les Turcs s'apercevront qu'il y a du sang arménien qui coule dans leurs veines. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir à travers les articles, à travers la littérature, à travers de nombreux événements qui se produisent, qu'en effet, la population turque se rend compte qu'elle a un passé absolument mêlé et lié avec les Arméniens. Et cette première manifestation, qui semblait impossible il y a ne serait-ce que dix ans, eh bien aujourd'hui, elle a existé, certainement avec la complicité aussi des autorités turques qui se sont dit que c'est un moyen de montrer au monde que des choses sont en train d'évoluer. Mais vous savez comment c'est dans les sociétés civiles, à partir du moment où on a mis un doigt dans l'engrenage, après ça ne s'arrête plus. Marie-Claude Sarkissian, comment interpréter cette commémoration à Istanbul ? Écoutez, pour moi, ça m'a été un événement qui m'a réjouie parce que c'est un pas vers une amélioration, vers une victoire en fin de compte pour la reconnaissance de ce génocide dans la mémoire des anciens. Alors, il est vrai que moi je suis une épouse d'Arménien, je ne suis pas arménienne. Mais bon, depuis que je suis mariée, je pense quand même que j'ai épousé la cause arménienne, la belle famille et tout. Et c'est vrai que je suis vraiment partie prenante quand il y a quelque chose. Alors, j'ai envie de donner un coup de chapeau, moi, sur cet événement. Et comme on dit en arménien, gamats gamats, eh bien, c'est comme ça, je pense qu'on va arriver, petit à petit, à faire comprendre aux Turcs qu'ils doivent reconnaître ce génocide parce qu'il a été vraiment fomenté par eux et qu'ils doivent le reconnaître. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que ça pouvait exister et sans qu'il y ait des effusions de sang aujourd'hui. Ça aurait été un petit peu plus tôt, il y a quelques années, c'est vrai que Randings sera encore avec nous. Maître Lévole Jolakian, un commentaire ? Je voudrais tout d'abord féliciter madame parce qu'elle prononce le mot gamats comme les Arméniens. Vraiment, il n'y a pas de différence. Mais enfin, il est vrai que ce qui s'est passé cette année est un véritable événement par rapport à tout ce que nous avons vécu dans la diaspora et en Arménie et en Turquie. Voir tous ces intellectuels assis avec des photos des intellectuels arméniens qui ont été arrêtés le jour même du 24 avril, c'est quand même quelque chose de très important. Et à travers cet événement, on ne peut plus dire maintenant que les Turcs peuvent falsifier l'histoire puisque l'histoire, ils la portent finalement en eux-mêmes. Et par contre, dans le cas du gel du protocole dont vous nous avez parlé, il semblait, dès le jour de la signature de ce protocole, il semblait bien que celui-là gèlerait donc immédiatement, malheureusement. Et les Turcs ont peut-être pensé que ce protocole était vital pour la survie économique de l'Arménie et ils ont voulu se servir de cet argument pour mettre des préalables et mettre sur pied la question du Oukharabar. Et heureusement, l'attitude du président Sarxian dans le cadre de ces négociations a permis quand même de remettre les pendules à l'heure, notamment dans son discours de Delzor où il nous a confortés dans l'idée que la diaspora et l'Arménie n'étaient qu'un peuple et qu'une nation unie.